Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en ligne grâce à une agence de marketing digitale et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 700 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Un workshop 100% gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous, premier lien dans la description. Donc une agence de marketing digitale, c'est quoi ? C'est une petite structure que vous allez pouvoir commencer avec le statut d'auto-entrepreneur. On est loin des grosses agences de marketing digitale, des grosses entreprises de publicité que vous pouvez voir dans certaines villes comme Paris ou Londres avec des dizaines et des dizaines, voire des centaines de salariés. Là non, une agence de marketing digitale, c'est quelque chose que vous pouvez commencer en mode boutique et que vous allez pouvoir commencer seul dans votre appartement depuis votre chambre avec un minimum de capital et avec une structure en auto-entreprise. Donc le but, ça va être quoi ? Ça va être principalement d'aider en fait des petites et moyennes entreprises avec leur réputation en ligne et avec leur contenu en ligne. Tout simplement les aider à mieux se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui en 2022, bientôt 2023, il est indispensable de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, d'avoir une page Instagram, d'avoir une page Facebook, d'avoir une chaîne YouTube ou un compte Twitter. Or, vous avez des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui ne le font pas et qui utilisent toujours des moyens à l'ancienne. Généralement, ces entreprises sont des business locaux. Ça peut être par exemple des cabinets dentaires, ça peut être des salles de sport, ça peut être des agences immobilières, etc. qui n'utilisent pas assez le pouvoir d'Internet pour se mettre en avant, pour générer plus de clients et générer plus de chiffres d'affaires. Donc l'objectif va être tout simple pour vous avec votre agence de marketing digital, c'est aider une autre entreprise ou plusieurs autres entreprises à générer plus de revenus, plus de clients, plus de chiffres d'affaires pour cette entreprise. Maintenant, comment faire cela ? Comment se lancer avec une agence de marketing digital ? Comment débuter ? Donc une chose très simple pour commencer, c'est par exemple identifier un ou plusieurs domaines qui vous intéressent dans la vie. On a tous des domaines qui nous intéressent, on a tous des hobbies, des loisirs, des passions. Donc il suffit simplement de les identifier parce qu'ensuite, ça va nous aider à choisir la niche dans laquelle on va vouloir se lancer et ça va grandement nous aider à garder le cap, à continuer même pendant des temps difficiles. Je m'explique. Par exemple, moi, quand je me suis lancé dans le marketing digital, j'aimais la niche par exemple de la chirurgie esthétique. Pourquoi ? Il n'y a pas forcément de raison particulière, mais c'est une niche qui m'intéressait. J'avais envie de travailler avec des chirurgiens esthétiques, donc je me suis lancé dans cette niche-là. Maintenant, à votre tour, choisissez juste une ou plusieurs niches et vous allez commencer dans ce domaine-là. Maintenant, commencez à faire des recherches sur cette niche. Vous allez commencer à identifier les acteurs clés de cette niche. Vous allez voir quelles sont les vidéos sur YouTube qui sont mises à propos de cette niche, à quoi ressemblent les pages Facebook des entreprises dans cette niche, à quoi ressemblent les publicités Facebook que ces entreprises font, à quoi ressemblent les pages Instagram que ces entreprises ont. Donc, je vous invite fortement à faire cet exercice, car c'est un exercice qui va vous montrer ce qui est bien fait en termes de marketing digital et ce qui est mal fait par les entreprises dans ce secteur-là. Donc, par exemple, si vous avez choisi la niche des salles de sport, je vous invite fortement à faire vos recherches en premier sur les salles de sport et sur ce qu'elles font à l'heure actuelle en tant que marketing digital. Ensuite, ce que vous allez faire, deuxième étape, où vous pouvez faire cette étape en parallèle de la première, c'est simplement d'aller et de commencer à prospecter des entreprises dans ce domaine-là. J'ai fait des dizaines de vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent un peu comment prospecter, mais en gros, vous allez déjà utiliser les réseaux sociaux existants afin de pouvoir prospecter des entreprises dans la niche que vous avez décidée. Par exemple, vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser Google Maps, vous allez pouvoir utiliser Instagram, les pages Facebook, pour aller directement rentrer en contact avec ces entreprises-là dans la niche que vous avez choisi. C'est ce qu'on appelle en anglais de l'out to reach, donc de la prospection. Ça veut dire que vous allez rentrer en contact avec ces entreprises-là. Maintenant, une fois qu'un client a décidé, une fois qu'un prospect a décidé de travailler avec vous et se transforme en client, eh bien, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est délivrer ce que vous avez promis, délivrer tout simplement le service. Le service, vous allez pouvoir le délivrer vous-même ou alors le déléguer à une autre personne. Si vous délivrez le service vous-même, assurez-vous d'apprendre au fur et à mesure les compétences qui vont vous servir à délivrer un bon service. Donc, ça peut être par exemple apprendre à faire de la publicité sur Facebook, apprendre à faire de la publicité sur Google, sur YouTube, apprendre à mettre du bon contenu sur les réseaux sociaux, apprendre à faire du community management, de l'email marketing, etc. Donc, ce ne sont pas des compétences très compliquées, mais ce sont des compétences que vous allez devoir apprendre sur le tas afin de délivrer le meilleur service à votre client. Car délivrer le meilleur service à votre client, c'est ce qui va permettre, lui permettre et lui donner envie de vous payer chaque mois et de garder ce contrat que vous avez entre vous et de ne pas le rompre. Maintenant, combien vous pouvez vous attendre à gagner avec une agence de marketing digitale ? Donc, j'ai l'habitude de dire qu'un client au minimum va vous payer 1000 euros par mois. Donc, si vous avez simplement un client, il va vous payer au minimum 1000 euros par mois. Mais ça, c'est vraiment le revenu d'entrée. C'est quand vous allez réaliser par exemple des prestations d'entrée, d'entrée de gamme, j'appelle ça, comme par exemple du community management ou alors de l'email marketing. Une fois qu'on rentre dans des choses un peu plus complexes, comme par exemple de la publicité payante, eh bien, vous allez charger chaque client au minimum 2000 euros par mois, voire plus, entre 2000 et 10 000 euros par mois, afin de s'attacher vos services et que vous puissiez lui apporter des résultats. Maintenant, les prestations les plus populaires dans le fait d'avoir une agence de marketing digitale sont par exemple Facebook Ads ou alors du commish management. Vous avez également d'autres prestations que vous allez pouvoir apprendre et délivrer, que sont par exemple Google Ads, Snapchat Ads, TikTok Ads. Donc, toutes les publicités payantes sur les différentes plateformes, également LinkedIn Ads, mais aussi de l'email marketing, du SEO. Donc, voilà, ça, ce sont les principaux services que vous allez pouvoir proposer dans votre agence de marketing digitale. Il y a également des services qui émergent, comme par exemple le fait d'avoir une agence OnlyFan. Mais ce que je vous recommande fortement quand vous commencez, c'est de vous concentrer sur un ou deux services que vous allez pouvoir gérer vous-même et que vous allez pouvoir délivrer. Maintenant, une fois que vous avez commencé à avoir quelques clients et que vous sentez que vous ne pouvez plus délivrer le service vous-même, que vous avez besoin d'aide, vous allez pouvoir délivrer ce service, vous allez pouvoir, pardon, déléguer ce service à d'autres personnes, d'autres personnes qui ont le statut d'entrepreneur ou pas et qui vont vous aider en fait avec votre mission de délivrer le meilleur service possible à vos clients. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser des plateformes comme Upwork ou Fiverr afin de déléguer le service et de faire en sorte que vous ayez plus de temps en fait pour garder le principal en tête qui est d'avoir plus de clients dans votre agence. Donc, plus vous aurez du temps libre, plus vous allez pouvoir utiliser ce temps libre afin de faire plus d'outreach, d'aller prospecter plus de personnes, plus de business qui vont pouvoir bosser avec vous. Donc, avoir et lancer une agence de marketing digital en 2022, bientôt 2023, c'est une excellente opportunité, une excellente opportunité que vous devriez saisir et qui va vous aider à générer des revenus passifs et ensuite en autopilote. Et le meilleur dans tout cela, c'est que ce n'est pas dur du tout, vous avez besoin de quasiment pas de capital, de très peu d'expérience pour commencer, simplement besoin des bons outils et du bon savoir afin de pouvoir vous lancer et continuer et ensuite générer des revenus. C'est comme cela que certaines personnes de notre communauté passent de 0 à 10 000 euros par mois et peuvent même se permettre de s'expatrier dans des endroits magnifiques comme Bali, comme c'est le cas de notre étudiante Elisa qui est passée de 0 à 10 000 euros par mois avec son agence de marketing digital. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le business du marketing digital, je vous invite fortement à regarder le workshop 100% gratuit juste en dessous, un workshop d'une heure et demie qui va vous apprendre un maximum de choses sur ce business émergent. Donc inscrivez-vous rapidement sur le lien juste en dessous et je vous dis à très bientôt. Ciao !